... Cultiver des orchidées Vanda, ces plantes épiphydes des pays tropicaux, poussent sans substrat. Elles se développent difficilement, hors de leur milieu naturel, sauf sous serre. Pour Colette Barthélémy, les Vanda exigent un entretien quotidien. Pour cultiver les Vanda, ces orchidées extraordinaires, qu'on trouve racines nues et qui ont une allure très exotique, il faut avoir la pièce la plus claire possible. Ces orchidées-là sont originaires d'Asie, mais ce sont des plantes qui vivent souvent en plein soleil ou au moins en pleine lumière, dans des endroits où il y a un taux d'humidité très élevé. Il faut imaginer qu'elles vivent comme ça, fixées sur un support, ça peut être un arbre ou un autre végétal, et elles se déploient comme ça de manière très aérienne. Vous allez pouvoir suspendre votre Vanda à une tringle à rideau par exemple, ou bien la mettre dans un vase transparent et la poser sur un meuble. Si vous la laissez racines nues suspendues, il faudra vaporiser les racines tous les matins avec de l'eau à température ambiante et un tout petit peu d'engrais pour orchidées dans l'eau d'arrosage. Et si vous la cultivez en pot, vous pourrez la baigner environ deux à trois fois par semaine en laissant le bain bien hydrater le système racinaire pendant un quart d'heure ou vingt minutes à chaque fois, à réserver aux pièces plutôt chaudes. Lorsqu'elles se plaisent dans des conditions chaudes, claires et humides, elles fleurissent deux, trois, quatre fois dans l'année. Ce sont des orchidées monopodiales, donc elles poussent selon un axe vertical sous l'influence de variations de température dans la pièce. La plante va générer une tige florale qui va apparaître entre les feuilles. La prochaine tige florale apparaîtra souvent de l'autre côté de la plante, donc en quinconce, et les tiges florales montent au fur et à mesure que la plante grandit. Les fleurs sont assez rondes et de couleurs très diverses. Il peut y avoir des vandas bleu, blanc, rose, orange, mauve, brun, jaune. Donc là, il n'y a pas tellement de limites en termes de diversité de couleurs. Et il peut y avoir des tailles de fleurs tout à fait différentes. Lorsque les tiges florales sont fanées, vous écartez tout doucement les feuilles au creux desquelles la tige s'attache. Avec un sécateur désinfecté, vous allez simplement couper la tige. Ça ne refleurit pas sur la même tige. Parfois, vous remarquerez qu'au fil du temps, les racines les plus anciennes peuvent sécher ou se dégrader. Dans ce cas-là, n'hésitez pas à les couper de manière à garder un joli système racinaire. Cependant, si vous avez peu de racines sur votre plante parce que vous avez du mal à assurer l'humidité, il vaut mieux garder les racines anciennes que pas de racines du tout. Il existe une grande variété d'orchidées épiphytes qui se cultivent en intérieur. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada